salut bienvenue sur ma chaîne et merci d'avoir cliqué sur la vidéo aujourd'hui je vous parle d'un masque qui m'a beaucoup aidé dans ma lutte contre l'acné mais voilà avant il ya décès là quelques mois oh my god voici après et maintenant et c'est là grâce à ces masques à base d'argile l'argile blanche je précise qui est aussi appelé kaolin alors avant de passer à la préparation du masque je prépare d'abord le gommage qui doit être fait pour préparer à prêter le visage à recevoir le masque du coup c'est à base du bicarbonate de soude et de l'huile de jojoba mais ça peut être n'importe quel autre huile huile d'olive huile de pépé de raisin peu importe que je mélange très bien jusqu'à obtenir une pâte qui soit vraiment très homogène et ensuite seulement je pourrais passer maintenant à la préparation du masque à base de l'argile blanche pour cela j'aurais besoin d'un récipient qui ne soit pas en métal et d'une cuillère qui ne soit pas non plus en métal c'est très important parce que si c'est en métal ça risque de modifier la composition de l'argile et d'être nocif pour la peau et alors je prends deux cuillerées deux grosses cuillerées d'argile blanche et ensuite je mélange avec de l'eau minérale c'est important que ça ne soit pas l'eau du robinet que ce soit de l'eau minérale parce qu'on va quand même laisser poser ça pendant un temps sur le visage et si là où tu vis il n'y a que l'argile solide tu n'as qu'à les co-casser pour obtenir une poussière et ensuite continuer avec le reste des étapes de la vidéo ce masque peut être fait jusqu'à deux fois ou trois fois par mois mais après c'est vraiment en fonction du besoin de tout un chacun et autre chose c'est très important d'ajouter de l'eau petit à petit pour arriver vraiment à quelque chose qui sera assez crémeuse sinon le risque d'être de trop et on aura quelque chose de liquide et ça ne sera pas du tout agréable à l'application et aussi bien remuer pour ne plus avoir des grimeaux une fois qu'on est sûr qu'il n'y a plus de grimeaux je vais maintenant rajouter mon huile éclaircissante fait maison à base de fruits une huile tout à fait naturelle et qui est très bien pour l'éclat de la peau qui illumine le temps qui traite également l'acné qui traite les taches noires qui traite l'hyperpigmentation et qui nourrit également la peau en profondeur utiliser l'argile sol comme masque c'est pas vraiment conseillé parce qu'elle va tellement sécher la peau et après il y aura un excès de sébum qui sera sécrétée et suite à cela il y aura encore l'acné qui va revenir c'est pourquoi c'est toujours important c'est très important je voulais dire de toujours mélanger son masque d'argile avec un peu d'huile végétale ça permet d'apporter un équilibre qui sera bien pour la peau moi depuis que j'ai compris ça je n'ai plus de problème en tout cas et voilà la texture que je voulais c'est tellement beau à voir ça c'est exactement la texture que je voulais quelque chose de vraiment crémeuse et pour arriver à ces résultats il faut y aller pas à pas petit à petit et maintenant on passe à l'application je commence par bien nettoyer ma peau avec ce chiffon que j'utilise je vous en parlerai dans une autre vidéo et une fois que ma peau est bien nettoyée je vais la sécher et ensuite je passe à l'exfoliation en insistant sur la zone t qui a toujours tendance à développer des imperfections et c'est là pour la plupart de personnes à tous mes nouveaux abonnés je vous dis un grand merci je vous apprécie énormément j'apprécie vos likes vos commentaires c'est ce qui pousse la chaîne et continuer dans ce sens là une fois que j'ai tout mais je vais laisser poser pendant cinq minutes mais revoilà avec le visage bien rincé et bien sécher et maintenant je passe à l'application du masque la texture j'aime trop proposer le masque je commence toujours par l'intérieur du visage vers l'extérieur du visage ces mouvements là est très important parce que là où vous commencez à poser le masque c'est là où en premier généralement les comme masques commencent à sécher alors c'est important de faire toujours ces mouvements de lifter le visage pour que le visage soit bien étiré pour qu'il pour qu'il n'y ait pas de risque des rides et une fois que le masque il est bien sec après quelques minutes je passe maintenant au processus pour l'enlever je n'attends pas qu'il soit complètement cet nom juste que soit à moitié sec je commence par tapoter le masque avec une lingette qui est mouillé ça peut être un gant mais je tapote pour ramollir le masque et pour maintenant commencer le processus de l'enlever parce que si je commence à l'enlever directement je risque d'agresser la peau et de causer des rides à la langue j'enlève une partie je rince à l'eau j'enlève une autre partie du masque je rince à l'eau ainsi de suite jusqu'à ce que tout le visage soit propre et après cela je rince maintenant avec de l'eau tout le visage ensuite je peux maintenant utiliser une lotion tonique pour bien tonifier la peau parce que elle a quand même subi l'exposition le masque et tout ça pour la permettre de bien se relaxer et tout il ne me reste plus d'appliquer une crème hydratante que j'ai également mélangé à l'huile à base de fruits que j'utilisais dans cette vidéo alors la vidéo pour cette huile arrive sur la chaîne le mardi si tu n'es pas encore abonné c'est l'occasion de t'abonner maintenant pour ne pas rater cette vidéo là qui arrive de cette pluie là qui m'a été demandé depuis un certain temps mais maintenant elle est prête c'est une huile qui fait de merveille sur la peau quant à moi je vous dis merci et à la prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas de me laisser un pouce blé si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner à la chaîne ciao